Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment insérer des médias, images et vidéos, hyperliens, mais aussi des objets de type notes dans une carte mentale avec MyNomo. Nous allons en premier insérer une image dans un sujet. Pour cela je vais sélectionner sur mon sujet, ici cette barre babel, et je vais cliquer sur l'icône ajouter un objet multimédia. Avec MyNomo on peut insérer différents types de médias dans les sujets de notre carte. Comme par exemple ici, on peut intégrer une adresse URL qui pointera directement vers un média. Mais vous pouvez aussi intégrer des pieds-jointes, différents médias tels que des images de la galerie de MyNomo, mais aussi de la vidéo provenant de Youtube et de Vimeo. Donc ici on va copier et coller l'adresse URL celle de notre image. Donc l'image, je vais la rechercher sur internet. Donc ici je sélectionne l'adresse URL, je la copie, et ensuite je la colle dans ce champ. Puis je valide l'insertion de l'image dans mon sujet en appuyant sur Entrée. Mon image insérée, je vais pouvoir la redimensionner. Pour cela je clique dessus pour la sélectionner, et je vais utiliser la touche Control pour redimensionner mon image tout en conservant ses proportions. Puis je vais répéter la manipulation pour un autre personnage, par exemple Barbouille. Je sélectionne c'est le sujet, je vais rechercher c'est mon image sur internet, je copie l'adresse URL, je sélectionne ajouter multimédia, ici je vais coller c'est mon lien, et j'appuie sur Entrée. Puis ensuite je sélectionne c'est mon image, et je la redimensionne. Alors voyons maintenant comment insérer une vidéo dans un sujet. Donc je vais sélectionner en premier le sujet, je vais aller dans Ajouter multimédia, je vais cliquer sur Vidéo YouTube, et ici je vais inscrire le sujet de ma recherche. Donc là, barbe à papa, j'appuie sur Entrée, donc ici j'ai une sélection de 34 vidéos que je peux insérer directement dans mon sujet. Je vais prendre le premier épisode, ici, et j'ai ma vidéo qui s'instagre directement dans mon sujet. La vidéo je peux également, c'est la rétrécir comme l'agrandir, toujours avec la touche Control pour conserver les proportions du cadre, comme ceci. Insérons maintenant un lien hypertexte dans un sujet. Pour cela je vais sélectionner le sujet Site officiel. Je vais cliquer dans la barre d'outils pour ajouter un lien ou une paie jointe. Donc mon lien sera un lien URL, donc je vais coller mon lien ici. J'appuie sur Entrée, et le lien s'insère directement juste avant c'est mon sujet. Et je peux cliquer dessus pour aller directement sur la page web. Voyons maintenant comment ajouter une note à un sujet. Ici je vais sélectionner mon sujet. Je vais dans la barre d'outils pour cliquer sur l'icône Ajouter des notes. Donc ici je peux soit saisir une note ou soit la coller. L'éditeur de notes est assez complet, puisque je vais pouvoir effectuer différents types de mise en page, comme par exemple mettre en gras, augmenter la taille du contenu de ma note. Je peux également changer, c'est la police de caractère. Mais je peux aussi changer l'alignement du contenu de ma note. Ensuite pour fermer ma note, je vais cliquer sur la croix qui va fermer la fenêtre de la note, comme ceci. Ensuite là j'ai une icône qui apparaît juste à côté de mon sujet. Cette icône symbolise que j'intégre une note dans mon sujet. Et quand je passe ma souris dessus, je vois le contenu de ma note. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous avons vu ensemble comment insérer des médias dans une carte mentale avec Mindomo. Et je vous invite sur les formateurs du web pour d'autres articles et vidéos sur l'innovation pédagogique.